Bonjour, c'est Fabien G. Laissez-moi dans cette vidéo vous raconter une petite histoire ou plutôt un moment de ma vie. Or cette histoire est peut-être aussi la vôtre, vous la vivez peut-être aussi. J'ai ouvert le studio Pilates Yoga ici en 2016 et il m'a fallu un an de préparation avant d'ouvrir. J'ai passé la plupart de mon temps assis devant mon ordinateur à écrire des articles et à monter également des vidéos pour un projet de programme de sport en vidéo et puis à bien sûr à préparer le site internet du studio Pilates Yoga. En juin 2016, j'ouvre le studio. Octobre 2016, une vive douleur apparaît bien au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes tout en descendant le long de la colonne vertébrale jusqu'à l'avant de la hanche. Je décide de suivre des séances de kinésithérapie et d'ostéopathie. Une séance, puis deux, dix, quinze séances, rien à faire. Pas moyen de me débarrasser de ces douleurs. Je fais également deux constats. Le premier, c'est que mes performances en course à pied sont très faibles. A vrai dire, j'ai même beaucoup de mal à courir correctement. Le second, j'ai pris du poids. Un comble pour quelqu'un qui fait faire du sport aux autres. J'ai donc cherché la source du problème. Cela pouvait être dû au stress, bien sûr dû à l'ouverture du studio, à de mauvaises chaussures de course, une posture, une position assise non adaptée, si c'est possible. Trop de sport. Bien sûr, je donne plus de 20 heures de cours par semaine, plus en plus tous mes tournages vidéo. C'est également possible. L'alimentation peut être un aliment que je n'arrive pas à digérer. Suite à une séance de kiné, mon praticien m'interpelle sur la raideur de mes hanches. Sur le coup, je décide de ne pas trop y faire attention. Vingt séances plus tard, les problèmes disparaissent sans explication. Juin de janvier 2017, rebelote. Les douleurs réapparaissent. Je reprends donc les séances de kinésithérapie. Je me réinterroge. Le stress, toujours possible. Les chaussures. Entre temps, j'ai consulté un podologue qui m'a renouvelé mes semelles orthopédiques. Et il me fait remarquer que j'ai une jambe plus courte que l'autre. La posture assise. J'ai adapté ma chaise et mon écran pour être bien positionné. Trop de sport. C'est toujours possible. L'alimentation. Pourquoi pas ? Je mange de manière générale bio et puis assez saine. Mais bon, pourquoi pas ? Car je remarque cependant que j'ai parfois des problèmes de digestion. Je reconstate également les mêmes symptômes. Prise de poids, surtout au niveau du ventre et une fatigue générale. Après des séances, mon praticien me refaire remarquer ma raideur au niveau des hanches et mes tensions dans le haut du dos. Je décide cette fois-ci d'y prêter un peu plus d'attention. Je décide de tester des techniques d'automassage associées avec des étirements. Deux semaines après, je me sentais déjà beaucoup mieux. Après quatre semaines, je sentais que tout était revenu dans l'ordre. Plus de mal de dos, plus de fatigue générale, plus de problèmes de digestion et un ventre plus plat. Au studio, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient également des tensions dans le dos, les hanches et les épaules. J'ai donc décidé de me former et de me spécialiser dans les automassages. Depuis que je pratique les automassages associés avec d'autres techniques pour améliorer la mobilité, j'ai comment dire ? J'ai rajeuni. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en pratiquant ces techniques au quotidien. J'ai rajeuni. J'ai plus d'énergie, plus de mobilité, j'ai moins de douleurs musculaires et articulaires. Je suis plus ambitieux dans tout ce que je fais. Je suis devenu un guerrier. À l'heure où je vous parle et où je tourne cette vidéo, je vais mettre en place dans quelques semaines un programme de mobilité à mon studio. Si vous habitez ou si vous passez dans nord de la France, je vous invite à venir faire un cours. Sinon, sachez que je vais filmer toutes les séances que je vais donner au studio et les mettre en format vidéo. Vous allez donc vous aussi pouvoir vous entraîner chez vous et améliorer votre mobilité. Vous allez pouvoir augmenter vos performances sportives et réduire vos tensions musculaires. Si cela vous intéresse, vous avez les liens sous cette vidéo. Si mon histoire ressemble à la vôtre, n'hésitez pas à la faire partager dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous pratiquez déjà des automassages, je vous invite à nous faire partager votre expérience. Je serai ravi de vous lire et de répondre à vos questions si vous en avez. avis. Je vous dis à bientôt. Au passage, n'hésitez pas à venir vous abonner en cliquant simplement sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Bougez mieux, vivez bien et roulez sur la forme. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada